l'univers n'est pas la limite numéro 24 bon nous voilà rue de la Sosa à Saint-Michel-de-Maurienne comme vous pouvez le voir sous mes pieds là, ici là, une ligne électrique 320 000 volts à courant continu dite Savoie-Piedmont et nous allons voir l'événement du moment la crue de l'arc, on va aller voir à quel niveau on est pour s'en rendre compte vous avez regardé, hier nous étions à 2,60 m à peu près ça a baissé même, regardez bon voilà ce que ça donne, une fonte des neiges accélérée et je pense que c'est ce genre d'événement qui nous montre comment le cycle des pluies et des précipitations est perturbées à la vitesse à laquelle ça réagit à la fonte des neiges on va changer de côté alors je ne sais pas si vous entendez il y a des blocs qui tapent en permanence, je vais essayer de m'éloigner un peu on entend des blocs sourds taper de tous les côtés je dois aussi regarder à quel point c'est impressionnant regardez la vitesse, regardez la vitesse d'écoulement à cet endroit et regardez ce que ça donne des blocs sur des arbres donc voilà à la Sosa, en petite lecture de paysage un peu plus haut aussi, vous aviez une usine d'aluminium qui d'ailleurs a été impactée en 1957 par la crue de l'arc en juin 1957 au fond là-bas on voit des radiers avec un peu de hauteur je me demande si ce n'est pas des blocs qu'on voit là qui font des geysers des blocs qui glisserait sur le radier et qui ferait tous ces geysers donc là on est environ à 300 m3 secondes à peu près d'après ce qui est mesuré par Vizicru et on sent vraiment la fraîcheur de l'eau on voit que c'est de l'eau de fonte et je ressens la fraîcheur remonter du sol merci de lire ma lettre d'information et voilà pour cette vidéo un peu spéciale l'univers n'est pas la limite numéro 24 merci de me lire merci de m'avoir regardé cette vidéo